il est plein de vie et de bonne humeur voici dan moi c'est marcel onésime j'ai 22 ans j'ai commencé à chanter à l'église quand j'avais 10 ou 11 ans et puis j'ai commencé à bosser un peu les répertoires variété musicale et décidé maintenant de me lancer dans la musique variété j'ai chanté le plus souvent à l'école salut aux terres quand je veux dire l'hymne national du pays quoi c'est toujours marcel on dit attends c'est toi qui veut chanter non viens chanter ici tu vas chanter on va faire monter le drapeux la première fois où les gens étaient stupéfaits c'était au mariage d'une tante et ce jour-là j'ai chanté trois chansons mais quand j'ai fini de chanter ces trois chansons tout le monde était tellement ébloui ça m'applaudit et là je me dis mais attends qu'est ce que j'ai chanté d'extraordinaire que tout le monde réagisse comme ça doit des devoirs des personnes content comme ça tu es dans la joie la musique pour moi représente énormément de choses au travail de la musique je peux dire je me sens plus à l'aise quand tu chantes quelque chose que tu aimes vraiment tu transmets ces mêmes joies là aujourd'hui parfois lorsque l'on regarde les talents on arrive à définir un peu leur style avec toi je suis perdu mon cher marcel bonne arrivée merci claudie quel est ton style comment est-ce que tu présentes je me présente comme marcel tout court marcel c'est marcel je suis comme ça donc tout ce que tu vois c'est marcel ça veut dire que en toi il ya plusieurs personnalités comment est-ce que tu te définis toi en tant qu'artiste pour moi mon style musical je peux dire que c'est genre le slow la musique longue heureuse je chante je débute à peine dans un piano bas j'ai décidé de pousser un peu mes limites gens à m'inscrire dans un concours à voir voir tester si vraiment je peux être au delà de certaines de mes capacités donc j'ai décidé de me présenter à the voice c'est un grand grand rêve pour moi dans ce concours je veux montrer à ces personnes qui ont qui m'ont beaucoup rabaissé dans le passé qui m'ont dit que je n'avais aucune capacité vocale qui m'ont dit aussi que je ne savais rien faire de ma voix juste les montrer qu'au travers de cette voix qu'ils ont eu à minimiser je peux aussi toucher des personnes en termes de musique on comprend bien que tu veux créer quelque chose de très personnel c'est ça en termes de musique pour moi franchement si je dois créer quelque chose ça sera un peu de tout quoi je suis stressé à mort mais je me dis il faut gérer ce stress là parce que là tu es en face de ton rêve et tu n'as pas envie que ça soit gâché donc tu mets le stress de côté et tu dis je vais jusqu'au bout je vais jusqu'au bout parce que je dois montrer ce que je peux montrer aux gens qui ne me connaissent pas je me dis que je vais à une bataille donc du coup je prépare mes âmes les plus fortes et j'espère qu'ils vont se retourner talent de la côte d'ivoire et j'espère qu'ils vont se retourner Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.